Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode sur Equipolis. Cette semaine, nous avons un nouvel event. Alors ce nouvel event, c'est la poule mythique et on va le découvrir ensemble puisque je viens tout juste de me connecter et on découvre donc cet event. Alors, lors d'une de ses aventures, le héros Jason a capturé une poule mythique et vous en a fait cadeau. Il a découvert que la poule était capable de pondre des oeufs magiques à une certaine période de l'année. Mais, dans une grande sagesse, vous avez caché l'existence de cette poule à votre peuple jusqu'à aujourd'hui. Le temps est maintenant venu pour vous de lui donner les ingrédients qui lui permettront de pondre des oeufs magiques contenant les plus précieuses récompenses de la graisse antique. Bonne chance ! Alors, voyons voir comment ça fonctionne et les différentes règles. Nourissez la poule pour créer une récompense. Cliquez sur trois types d'ingrédients pour les ajouter dans les bols. Ok. Cliquez sur le bouton nourrir pour nourrir la poule. Cela créera un oeuf avec une récompense surprise. Ok. Selon le type de nourriture que vous avez sélectionné, une récompense spécifique vous sera délivrée. Vous pourrez alors utiliser vos récompenses immédiatement ou les stocker dans votre inventaire. Vous pouvez trouver de nouveaux types de nourriture si vous effectuez les activités suivantes. Construction, bon, comme d'habitude. Avocation de sortilège, recrutement, etc. Si vous essayez une nouvelle combinaison d'ingrédients, celle-ci sera automatiquement enregistrée dans votre livre de recettes. Et au fil du temps, vous êtes au fait ce livre au point de pouvoir créer un oeuf pour obtenir la récompense que vous souhaitez. Des recettes uniques sont créées pour chaque joueur. Alors assurez-vous de tester vos propres recettes. Voilà. Et à chaque fois que vous nourrissez votre poule, vous pouvez gagner jusqu'à 10 points d'harmonie pour le classement quotidien et le classement général chaque jour. Le joueur en tête du classement recevra une récompense spéciale par ailleurs. Bon, ok. C'est en fait un event qui est très similaire à celui qu'on avait eu à Halloween. Enfin, c'est exactement le même principe finalement. Sauf que, bah, voilà, c'est plus des espèces de trucs bizarroïdes. C'est de la nourriture pour la poule. Donc, et ben, c'est parti. Je vais juste faire mes petites tâches quotidiennes et puis on va faire, on va participer à cet event du coup. Alors, voilà. On a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui. Donc, bah, de même principe, on va tester du coup des recettes avec, voilà, ça. Et ça, ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ah, des renforts de hoplites. Ce qui est pas inintéressant. Alors, reste à savoir où est-ce que je vais les mettre sur ces villages-là où j'ai pas encore de troupes. Donc, on va essayer de tester autre chose maintenant. Tac. Hop. L'objectif, comme toujours, ça va être de chercher les, comment dire, les récompenses qui permettent d'avoir des bonus de population. Voilà. Là, on pourrait avoir un niveau de culture si on arrive à fabriquer 50 récompenses différentes. Et ici, un administrateur pour 25 récompenses pendant deux semaines. Ok. Bon, on s'en fout un petit peu. Ok. Donc là, j'en ai plus des trucs super. Donc, bah, voilà. On va essayer d'autres choses. Juste pour voir. Ah, renforts de frondeur. Ça, c'est pas intéressant non plus. D'autant qu'on a pas mal de villes, en fait, où les troupes sont pas au maximum. Donc, on va essayer de faire ça. Tac. Et espérer avoir un peu de chance. Pareil, renforts de combattants à l'épée. On va focus les villes avec 100 troupes pour le moment. Et, bah non, il me manque un ingrédient. Alors, on se retrouve en fin de semaine pour faire un petit point sur le classement. Et puis, passons en revue nos différents villages. Le classement. Donc, on arrive à la place 593. On était à la place 598. Donc, 5 petites places cette semaine. Ça ralentit, forcément. Et 13 000 points, puisqu'on est passé de 413 000 points, en gros, à, ici, quasiment 427 000. Donc, un tout petit peu plus de 13 000. 13 500 points environ. Et, enfin, au niveau des points de culture, ça a pas mal progressé. Du coup, je suis en train de regarder. On était à 1 600 tout pile la semaine dernière. Et là, on passe à 1 726. Avec, désormais, la possibilité de créer 3 villages. Donc, bah, incessamment sous peu, a priori, on va pouvoir, eh bien, faire une nouvelle salve de village. Peut-être que je vais aller jusqu'à 5. Vous voyez, 4, c'est pas mal, je trouve. Ça permet de progresser, de continuer la progression assez vite. Au niveau des différents villages, on va juste faire le tour, hop, ici, et relancer des points de culture, un petit peu partout. Là, normalement, je dois avoir les ressources sur tous les villages, sauf celui-ci. Et, alors, on va aller chercher rapidement les ressources, tac, ici, et ici, voilà. Ça, ça ne sert à rien de faire plus pour le moment. Hop, vraiment pas grand-chose. Je suis surpris que tous ces villages-là, je ne puisse pas les faire. Bon, c'est pas grave. Hop, là, ici aussi, ici aussi, tac, tac. Vous voyez, on fait des stacks de pas encore 20, mais ça, voilà, ça avance quand même pas mal. Hop, là, on va commencer par une petite pièce de théâtre. Je pense que j'aurai moyen, ouais, non, peut-être pas aujourd'hui. Je ferai aussi l'approvisionnement de mes cash, comment ça s'appelle, de mes grottes dans la journée. Tac, ici, on va se... Alors, ça, c'est un truc un petit peu relou sur Grypolis. C'est que quand on utilise un sortilège et qu'on a, du coup, les ressources nécessaires avec le sortilège pour faire, par exemple, un festival, ça ne met pas à jour la case. Donc, on est obligé de fermer l'interface et de la rouvrir pour pouvoir lancer. C'est un petit peu relou. Ça fait perdre un peu de temps et, voilà, c'est le genre de bug un peu chiant, on ne va pas se mentir. Hop, et voilà. Donc, là, on a fait le tour de nos 18 villages qui sont dédiés juste à la production de points de culture. Et ensuite, on va passer sur cette première salve de village, ici. Alors, ça a un petit peu augmenté sur les différents bâtiments. Enfin, chaque bâtiment a un petit peu augmenté. Je me suis concentré sur le temple, dans un premier temps, et sur le marché. Donc, vous voyez, ça monte tout doucement. Et peut-être que je devrais d'abord faire... En fait, ces quatre bâtiments-là sont terminés par le temple. Parce que, comme quelqu'un l'a souligné dans une précédente vidéo, c'est quand même un des bâtiments les plus longs à monter. Et, ben, on n'a pas l'impression de trop avancer quand on fait ça. Donc, 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 voilà. Bon, en tout cas, il nous reste sur ces villages-là que ces cinq bâtiments à monter. Donc, ils sont en voie de finition. Et puis, on verra ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a encore un niveau... Je me trompe, hein ? Non, je ne me trompe pas. Il y a un niveau de décalage, ici. Bon, ce n'est pas très grave, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, sur cette salve de village-là, on va focus un petit peu l'académie, ce que j'ai fait cette semaine. Et puis, ben, j'ai monté un peu tous les autres bâtiments. Ici ou là. Qu'est-ce qui est un peu limitant comme ressource, là ? La pierre, ouais, la carrière. Donc, on va mettre un niveau de carrière également. Un niveau d'académie, un niveau de carrière. Tac. Vous voyez que je monte un peu moins vite l'académie. Et, voilà, je fais un déplo... Je change... J'ai changé un petit peu la méthode de... Enfin, méthode. L'ordre de construction des bâtiments où je focus... Enfin, avant, je faisais un focus sur l'académie. Là, je mets un peu plus de diversité en faisant un focus plus sur les différentes mines, sur la ferme et sur l'académie, bien entendu. Mais, on est un peu plus diversifié. Donc, ça, on a l'impression que ça monte un peu moins vite. Mais, je ne suis pas sûr. Enfin, j'avoue que je ne fais pas des stats sur tout non plus. Et, notamment, pas de stats sur la vitesse de construction des villes. Mais, dans l'absolu, on pourrait. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ? La grotte. Oui, ça, c'est important, par contre. La grotte et... Bon, à côté de l'académie, ça me paraît pas mal. Hop là. Ça me paraît pas trop mal. Le Sénat est au niveau 25, ce qui n'était pas le cas, je crois, la semaine dernière. Donc, premier bâtiment au niveau 25. Au niveau maximum, plutôt. Sur ces villes-là. Et, c'est important parce que ça permet de réduire le temps de construction, quand même. Et, ce n'est pas négligeable. Et, je crois qu'on a fait le tour de tous les villages. Voilà. Et, un petit point sur l'événement de Pâques. L'événement de Pâques. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour le... C'était quoi ? C'était pour Halloween, je crois, oui. Je vais stacker un petit peu toutes les... Toutes les ressources, ici. Vous voyez qu'un petit peu, quand même. J'ai aucune base, ce qui est assez étrange. Mais, c'est comme ça. Et, on fera une petite session où... Voilà. Peut-être un accéléré en timelapse, je ne sais pas trop quoi. Où je créerai différentes recettes. Sachant que... Et, ce que je disais dans la première partie de la vidéo, C'est qu'il fallait trouver les recettes pour la grande extension frontière et l'extension frontière. Bah, voilà. J'avais un petit peu d'or. Je ne sais pas à quoi ça peut me servir plus que ça. Donc, je l'ai utilisé pour découvrir ces recettes-là. Ça ne va pas être forcément facile. Parce que, d'une part, les baies, ici, je n'en ai toujours pas. Et ça, ici, du milieu, il en faut deux. Et ça fait partie des ressources un petit peu rares. Donc, vous voyez que je pourrais faire deux extensions de frontière moyennes. C'est ça ? Classique, on va dire. Voilà. Et, pour le moment, aucune grande extension de frontière. La seule chose qui est plutôt positive, quand même, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes ressources. Donc, ça ne viendra pas en concurrence l'un avec l'autre, comme ça peut être le cas pour les vêtres d'Halloween. Voilà. On devait prendre, je crois que c'était des rubis qui étaient dans les deux recettes. Et donc, il y avait des petits calculs savants à faire pour arriver ou non à faire ça. D'ailleurs, vous voyez que j'ai six salades, six fleurs et dans l'album, il me faudrait six baies. Je pourrais avoir six grandes extensions de frontière. Ce qui est plutôt cool, en vrai. Parce que 300 de population sur six villes, c'est juste ouf. Donc, voilà. La recette n'est pas inintéressante. Sous réserve qu'un jour, on droppe des baies. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, plus ou moins même heure, pour la suite de cette aventure sur Equipolis. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada